Alors les lapsus, ça fait rire, ça dévoile l'inconscient, etc. On s'en sert pour traquer la personne, c'est un peu de la psy de bazar, quoi. Je dirais de la psy à la homfrée. Mais en fait, le lapsus de cette personne est tout à fait intéressant. Je dirais qu'elle l'avait sur le bout de la langue, enfin de la langue française. Ce que dire inflation, infellation, une fellation, c'était tout proche. Et je trouve que ce que ça avoue, c'est quelque chose de très fort en réalité. Elle parlait de la pression de l'argent, donc du pouvoir. Et je trouve que ça révèle plutôt quelque chose dont on ne parle pas, qu'on pourrait mettre sous le signe « sexe et politique ». Quand on dit « sexe et politique », ce que vous dites, « sexe et politique », c'est que c'est politique. Mais sexe et politique, c'est très important. Parce que, je veux dire, des femmes, j'en suis sûr, c'est évident, pour arriver à certaines positions, mais peut-être des hommes aussi, doivent faire jouir l'autre. Je veux dire, je connais des... ça existe, des patrons de médias, etc., qui font des CDD à des toutes jeunes ravissantes. Et si elles ne couchent pas, elles n'auront pas de CDI. Je veux dire, ça fait partie des mœurs. Le pouvoir est nourri par l'argent, on a parlé de l'affaire Bettencourt, par le faire jouir l'autre. Et les hommes politiques, les hommes d'appareil, les hommes de fonction, enjouissent y compris en ce sens sexuel, physique. Et les médias, les médias aussi, nourrissent le pouvoir, la fringale des gens de pouvoir, pour paraître, apparaître, et se faire reconnaître, se faire connaître, etc. Bon, c'est la logique de la société. Mais j'ai trouvé très... en fait très touchant, que dans un discours comme ça, sur la pression de l'argent, les fonds d'investissement, etc., et que ce soit fellation qui soit sortie, c'est-à-dire un geste amoureux. Parce qu'en fait, la fellation, c'est ce que... enfin, des psys un peu ringards disent que c'est ce qu'une femme fait à un homme quand elle l'aime. Mais je dirais que c'est l'allumage du joint. La fellation, ça concerne la femme autant que l'homme, ça prépare le joint au rapport sexuel. Chacun des deux partenaires a un sexe, la femme a un sexe, l'homme a un sexe, mais il y a un troisième sexe qu'on peut appeler le joint tendu. Et donc, tous les deux sont partie prenante. Mais il arrive que quand c'est les rapports de pouvoir qui dominent, que la femme le fasse, voilà, au type qui est au-dessus, si je puis dire, qui est dans la position forte et qui, voilà, qui ne peut pas se faire faire ça par sa femme et qui le fait faire par la personne sur laquelle il a le pouvoir. Voilà. Et donc, j'ai trouvé ce lapsus intéressant, enfin, lapsus, en plus, même le mot est un peu lourd en l'occurrence, mais j'ai trouvé ce lapsus intéressant parce que c'est comme un dépliement de la phonétique, du mot, quoi. C'est même pas, on peut pas dire, oui, elle pensait à la fellation, non, ça sort tout seul comme si c'était là dans les avenues des rapports du pouvoir, des rapports de pouvoir, des rapports d'argent qui ne sont pas forcément, qui ne sont pas ouvertement de prostitution ou de vente du corps. Voilà. Et j'aime qu'il y ait cette action des lapsus, on pourrait dire, impersonnels. Ils sont là et il faut les faire entendre. Bien sûr, c'est un sujet précis qui les fait entendre, qui a dû avoir aussi des problèmes de cet ordre. Mais le phénomène, je dirais, est déjà signifiant. Pour tout le monde, voilà. La pression sur la jouissance charnelle venant des lieux de pouvoir et d'argent. Merci. Merci.